Dans un quartier de la capitale, je suis allé aujourd'hui à la rencontre d'un monde peuplé de petits personnages évoluant dans des milieux gourmands. Sous l'objectif d'un couple de photographes passionnés de mise en scène miniature. Bonjour. Bienvenue. Merci. En Minimium Studio. Me voilà entré chez Akikoida et Pierre Javel à la rencontre des Minimium. Les Minimium au départ était un travail de commande d'une agence qui voulait réaliser des images culinaires, des photos de produits pour un industriel de l'agroalimentaire. En parallèle, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de réaliser quelque chose à tous les deux. On avait parlé autour des jouets, faire des petites choses sympas, mais on n'avait pas vraiment eu l'idée qu'on voulait travailler avec des plans mobiles, des pitchings, des choses comme ça. Mais l'aspect des jouets était soit très régressif, soit puéril, où on tombait dans des poncifs qui ne correspondaient pas du tout à l'aspect gourmand, à l'aspect découverte. Ce rapport des chaînes ne nous plaisait pas. On a découvert les petits personnages de modélisme ferroviaire. Et là, le fait qu'ils étaient très petits nous permettait d'avoir un lien avec les photos que faisait Akiko, qui étaient des photos avec une zone de netteté extrêmement ténue et précise sur les matières de la nourriture, ce qui donnait vraiment toute la beauté de la recette de l'aliment photographié et qui rendait l'image gourmande. Et avec ces personnages, on pouvait en plus, vu leur taille, les poser à ces endroits stratégiques d'un plat ou d'un légume, d'autres choses, et faire ressortir l'élément matière, l'élément gourmand, et en plus faire évoluer des personnages qui racontaient une histoire, qui étaient soit en relation avec l'aliment, soit pas du tout, qui étaient là un peu dans une aventure. Et ça s'est transformé une somme de paysage en paysage culiné. Un petit douce-trou sur un donut ? Eux préfèrent le football. Attention, une bande de ninja vole des sushis ! Autour de nous, il y a des nourritures qui nous inspirent, par leur texture, par leur forme, par leur couleur. Par exemple, le chou Romanesco, qui est vraiment un chou magnifique. On s'est dit que c'était un chou de la planète Mars, il y a un beau vert, puis on réfugiait en planète Mars, envahisseur et tout, on a fini par faire une photo avec une scoupe volante et des extraterrestres. Et aujourd'hui que fais-tu Pierre ? Donc là, je prépare une photo qui va être destinée à un bandeau internet pour un blog d'un chroniqueur gastronomique. Il m'a demandé de trouver une idée pour ce bandeau internet. Et donc là, la petite histoire, c'est une sorte de joueur de boule, enfin quelqu'un qui fait une partie de bowling avec des fourchettes. Donc il va lancer un petit poids sur des fourchettes alignées et ça va être une petite animation où les fourchettes vont voler dans tous les sens. C'était pour appuyer un peu l'aspect critique du chroniqueur. Donc là, je vais préparer les figurines pour leur donner la bonne position, la bonne couleur. Parce que la photo va se faire avec mon trois étapes, avec trois figurines qui vont être les mêmes et transformées. Et pour obtenir en fait une séquence, une séquence animée. Ça, c'est les couverts de maisons de poupées. J'ai simplement préparé les couverts que je vais coller sur un fond en plastique transparent parce que je ne pourrais pas les placer debout pendant la prise de vue. Pierre choisit avec soin ses cosses et met en place la scène qu'il va photographier avec un réflexe numérique synchronisé à un flash. Mise au point, balance des blancs et premiers essais. Je me demande si je ne veux pas les éclairer un petit peu plus pour avoir une petite brillance devant. Je pense que je vais les shooter en deux fois. J'ai une image qui nous dit déboucher avec une ombre faible. Ça fait bien ressortir le verre en premier temps. Ça évite de fermer l'image. Je vais récupérer mon image et je vais vérifier qu'elle rentre dans le format qu'on m'a donné. Parce que là, c'est un bandeau internet, donc c'est assez étroit. Là, c'est à peu près brûlant. Donc on va imaginer un petit bonhomme qui lance le petit pois. Le petit pois va rentrer au milieu et les couverts vont repartir. Et on va même mieux faire qu'imaginé. Voici le dernier terrain de jeu des Minimiam.